Il me dit en arabe, alors que nous étions à Chypre, et qu'il parle anglais, Barakallahu Fiki. Je l'ai regardé, il me dit, je suis d'Alexandrie, j'ai compris que vous vouliez nous donner les 10 dollars comme un don pour le couvent. Et moi je vous donne l'encens en cadeau, et je ne me prends pas d'argent. Quand j'étais raconté à mes collègues qui attendaient dans le bus, elles se sont toutes précipitées. Il a fait payer à tout le monde, et je me souviens d'une de mes amies qui m'a dit, je porte une croix grosse comme ça, et il m'a pris l'argent. Je lui ai dit, parce que tu es rentré dans l'intention de profiter de ce cadeau. Et lui c'est un homme très pur, très pur, envoyé à son visage, que c'est quelqu'un qui vraiment était très spirituel. Il nous lisait en dedans. C'est vraiment une aspiration, les âmes se connaissent. Bien sûr, et ça, ça revient au premier verset du Coran, que toutes les âmes ont été créées en même temps. Elles étaient près du trône de Dieu. Toutes se connaissaient. C'est pour cela que quand tu vois des gens, parfois tu as l'impression que tu les connais. C'est depuis la création, depuis que nous avons été créées par Dieu, comme âme d'abord. Apparemment, on a quatre vies, depuis qu'on a été créé, ou l'âme a été créée. Et vous avez créé votre coin de prière, qui est un coin très particulier. Pourquoi ça vous avez pensé à le faire ? Quand je parle, je voudrais vous parler d'abord d'un coin de prière que j'ai beaucoup admiré. J'étais en transit à Amsterdam, en route vers les États-Unis. J'ai voulu demander s'il y avait une salle de prière. Quand on m'a fait un signe, j'ai été voir une salle de prière où il y avait un coin pour la prière chrétienne, un coin pour la prière juive, un coin pour la prière musulmane et un coin pour la prière bouddhiste, avec des livres dedans pour chacun de ces cultes. J'étais en admiration. Tout le monde était assis en train de prier côte à côte, dans une salle admirable avec une odeur d'encens superbe. Pourquoi j'ai ma salle de prière chez moi ? Parce que je voulais que la salle de prière soit une salle où il n'y ait pas les petits parlés de tous les jours, où il n'y a pas de médisance. Parce que quand on reçoit des gens, on dit parfois des propos. Ceci c'est sympathique, mais on dit du mal d'une tierce personne, et ainsi de suite. Donc il fallait que ce coin-là soit un coin de recueillement, et qu'il n'y ait pas de décoration dans cette salle, pour ne pas vous distraire. Sauf les livres sacrés qui sont là, et le tapis de prière. Maintenant, malheureusement, devant le tapis de prière, j'ai une chaise, je n'arrive plus à m'agenouiller par terre, j'ai beaucoup de mal. Donc je suis là sur ma chaise. Mais j'aime bien être dans cette salle où tout est en paix, où ça sent l'encens. Et pour vous, la prière du vendredi, c'est sacré ? La prière du vendredi, j'avais l'habitude d'aller à la mosquée. J'ai cessé d'aller à la mosquée, parce qu'il y a toujours maintenant des gens à la mosquée, qui sont en train de vous engueuler. Tenez-vous à droite, allez à gauche, la robe n'est pas longue, je ne sais pas quoi. Donc moi, ça me met hors de mon état de spiritualité. Et les dames amènent maintenant énormément d'enfants, c'est comme une garderie. Je préfère prier à la maison, donc je mets ma radio. J'écoute surtout le serment du vendredi, quand il était un serment où on ne hurle pas, parce que je déteste entendre hurler à la radio. Et c'est un moment de recueillement, avec surtout la sepha, le chapelet. Vous pouvez être là, égrener votre chapelet, lentement. C'est d'ailleurs un moment superbe, lorsque vous égrenez le chapelet, parce que ça vous vide d'abord, et ensuite vous êtes prête à recevoir d'autres choses, au lieu qu'il y ait un tas de tumultes à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire que votre chapelet est une sorte de méditation ? Oui, c'est une méditation, et même, c'est un médicament. Mais lorsqu'on est stressé, lorsqu'on a une insomnie, un remède infaillible, c'est le chapelet. C'est le chapelet. On dirait que toutes les énergies négatives qui sont en nous sortent. Et vous faites un plein positif. Léphice Alborclay, qu'est-ce que vous avez lu ? J'ai tout lu. J'ai tout lu. Je ne sais pas si... J'ai toujours peur de parler, j'ai toujours peur de faire des révélations. Parce que lorsque j'ai des amis qui me disent, on ne lit que le Coran, on ne lit que les livres sacrés, on ne lit que ceci. Qu'est-ce que vous avez lu dans votre vie ? Rien. Qu'est-ce que vous avez vu autour de vous ? Rien. Or, Dieu a créé autour de nous plein de choses. Avant d'arriver aux livres sacrés, aux livres spirituels, on passe par des étapes. Tu ne peux pas aller à l'université si tu n'as pas fait l'école primaire, voir l'école secondaire, voir la garderie même. J'ai tout lu, absolument tout. L'existentialisme, le surréalisme, tout, tout, tout. Toute la littérature étrangère, égyptienne, avant de faire table rase, d'être sélective, et de savoir ce que je voulais. Parce qu'au début, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc il faut absolument goûter à tout, pour dire j'aime cet aliment, ou je ne l'aime pas. D'autre part, je crois aussi que c'est une nature, j'aime tout ce qui m'entoure, j'ai toujours aimé tout ce qui m'entoure. Parce que tout est créé par Dieu. Tout ce qui m'entoure dans la nature, les insectes, les animaux, je n'ai pas d'insectes qui sont mauvais. Je sais qu'il y a des insectes méchants, mais ils sont méchants parce que Dieu les a créés comme ça. Donc je ne les déteste pas. Je m'en écarte, oui. Oui, mais je ne les déteste pas. J'ai toujours tout aimé autour de moi. La nature, les animaux, les bêtes, les personnes. Les personnes, quand elles sont méchantes, je me dis, elles sont méchantes, ce n'est pas leur faute. Elles sont méchantes parce que, oui, peut-être c'est leur environnement. Et je remercie Dieu de ne m'avoir pas créée comme ça, de ne m'avoir pas mis dans un environnement pareil, parce que j'aurais pu être la même chose. Donc je dis merci, mon Dieu, d'être différente. À votre avis, est-ce que c'est l'environnement ou la nature ? Parce qu'on peut avoir deux enfants dans une même famille, éduqués de la même façon, un est bon et l'autre est méchant. Ça, c'est vrai. Il y a une partie biologique qui entre en jeu. Mais quand même, lorsqu'un enfant naît dans une famille et qu'il est élevé sur le trottoir et qu'il a comme compagnon d'autres voyous dans la rue, qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne ce petit enfant ? Qu'il n'a aucun avenir dans la vie. J'ai deux enfants du Bawab qui sont dehors et qui me font pitié, parce que ces deux, pour commencer, ils vont devenir six bientôt, ils ne vont pas à l'école. J'essaie de leur apprendre. Les parents ne veulent pas parce qu'ils envoient faire des emplettes pour l'ensemble de l'immeuble. Ça leur apporte beaucoup d'argent. Ces enfants, que voulez-vous qu'ils deviennent, ces pauvres petits ? Est-ce qu'ils auront le temps de penser au bon Dieu ? Quand ils parlent de religion, la religion pour eux, c'est quelque chose de différent. Tout à fait différent. Et la religion telle qu'elle est maintenant prêchée à travers les médias, ce n'est pas du tout cette religion que je connais. Je m'excuse, mais ce n'est pas ça du tout. Néphys Al-Borkli, vous présentez vous-même des programmes religieux en langue française et à présent, il y a pas mal de programmes religieux et de chaînes religieuses aussi sur les écrans ou du moins, c'est ainsi qu'on les appelle. Comment les voyez-vous ? D'abord, tout le monde, tout le monde maintenant, peut prêcher. N'importe qui. Qu'il ait lu, qu'il n'ait pas lu. Que la spikérine soit là, en plein maquillage, devant un chèque avec une grande barbe, c'est le seul atout qu'il a. J'entends des choses vraiment... Non, je préfère ne pas en parler. Est-ce que le fait de lier la religion à la politique nous a emmenés là ? Oui, évidemment. Et quand vous avez un public qui est malheureusement ignorant, vous allez le toucher tout de suite. Alors, le royaume des cieux appartient à ces gens-là. Ne cherchez pas le bien-être sur cette terre, vous allez le trouver dans le delà. Donc, restez pauvres, restez misérables, restez ignorants parce que le bon Dieu vous aime, il vous a choisis. Et le fait de se tuer dans des attentats suicides pour devenir un martyr ? Et de tuer les plus graves. Pas de vous tuer vous-même. De tuer les autres. De tuer les autres parce que vous faites ici un acte qui va plaire à Dieu. Vous êtes en train de tuer quelqu'un de mécréant. Alors, qui vous a donné le droit de dire qu'un autre est mécréant et de le tuer ? Néphi Salborkli, à votre avis, pourquoi est-ce que l'image de l'islam en Occident est une image violente ? L'image d'une religion qui s'est répandue avec une épée. L'image d'une religion tachetée de sang. Parce que ça, c'est une méconnaissance de l'histoire. Lorsque l'islam a pénétré dans les pays d'Occident ou d'Orient, dans tous les pays où il a pénétré, il n'y a jamais eu de prise, il n'y a jamais eu de massacre. Jamais, jamais, jamais. Mais, on ne peut pas parler de massacre. Les gens se sont volontairement soumis à l'islam. Prenez le cas de l'Egypte. Il y a des chrétiens qui sont devenus musulmans. Il y en a qui ne sont pas devenus musulmans. On ne les a pas obligés. Au contraire, Amr ibn al-A'as a été accueilli avec un grand soupir de soulagement par les égyptiens qui pliaient sous le joug des romains en Egypte. Donc, il a été accueilli en libérateur. Ceux qui ne se sont pas soumis à l'islam ont payé la dîme et se sont devenus des ennemis. Ils ont gardé leur religion. Pourquoi ne pas parler quand les ennemis de l'islam, pourquoi ne parle-t-il pas des atrocités commises, par exemple, et des barbaries commises lorsqu'il y a eu les croisades ? Pendant les croisades, il y a eu des atrocités commises. Pas du côté des armées musulmanes. On n'en parle pas. Pourquoi on ne parle pas de l'inquisition, par exemple ? Pourquoi on ne parle pas des guerres de religion qui ont déchiré l'Europe ? Pourquoi on ne parle pas des combats qui ont déchiré l'Irlande et l'Angleterre ? Sous silence. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans un pays islamique, c'est monté en épingle, c'est grossi. Puis la faute revient aussi aux musulmans qui se mettent à devenir de plus en plus fanatiques, guidés par des gens fanatiques. Et ce n'est pas ça, l'islam. Jamais l'islam n'a été fanatisme. Et pourquoi est-ce que cette image est expédiée à l'étranger ? C'est parce que l'étranger veut bien rechercher dans les nouvelles qui sont publiées ce qui est le plus violent pour le monter en épingle. C'est tout. Lorsqu'il y a quelque chose de bien en terre d'islam, on ne le mentionne pas. Et finalement, cette paix avec soi-même, comment est-ce que vous l'avez acquise ? Il s'agit toujours d'un cheminement qui est très long et lent. Et c'est pour cela que quand on arrive à vraiment tracer son parcours, on ne peut pas permettre à quelqu'un de pénétrer dans cet espace qui devient un espace réservé. Il faut fuir beaucoup de choses qui sont perturbantes. Et ça ne veut pas dire que je vis dans un couvent. Non. Mais tout ce qui porte atteinte à cette... cette paix, à cette sérénité, je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Que ce soit des personnes, des idées ? Surtout des personnes. Les personnes négatives ? Elles sont négatives, mais je ne les juge pas, je ne les blâme pas. Si j'ai travaillé avec elles, je travaille avec elles, mais sans me laisser envahir par cet aspect négatif. Il y a beaucoup de choses qui sont négatives autour de nous. Par exemple, vous pénétrez dans une demeure que vous ne connaissez pas, qui est luxueuse, mais qui est négative. Vous sentez tout de suite un poids qui pèse sur vous. Vous êtes dans un environnement négatif. Une personne que vous ne connaissez pas, vous êtes assise à côté d'elle, par exemple, dans un avion. Vous sentez quelque chose de pesant. Cette personne est négative. Comment empêcher son influence en ne créant pas d'espace entre vous et elle ? Comme je vous l'ai dit, il y a de quoi faire des émissions et des émissions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais nous allons nous rencontrer la semaine prochaine à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501